Sous-titrage ST' 501 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 Le Président, les questions doivent rester dans la portée du procès tel que défini dans l'ordonnance de disjonction. Le temps qui vous était imparti est à présent épuisé de l'accusation. Terminé, je pensais que nous avions deux sessions, or nous avons commencé à 9h30. Certes, on ne peut pas poser des questions qui n'entrent pas dans le champ du procès, mais c'est l'interruption du Président. Nous vous avons déjà accordé une minute en plus avec la première session, et ensuite vous n'avez plus de temps pour interroger cette personne. Cela est dommage. Vous pouvez poser des questions qui s'inscrivent dans le champ du procès tel que défini dans l'ordonnance de disjonction. L'accusation, mes excuses si je me suis mal compliquée, mais je pensais que la déposition du témoin durait une journée, autrement dit, deux sessions pour chaque partie. Nous avons commencé à 9h30. Nous avons utilisé jusqu'ici moins d'une session, ou plutôt environ une session. Le Président. 15 minutes ont été consacrées à l'introduction, ensuite vous avez eu 10 minutes en plus avec la pause, et au total, de ce côté-là de la barre, chez vous, vous avez donc 15 minutes, et donc 5 minutes en plus pour la séance du matin. Donc, la défense aura aussi une session, n'est-ce pas ? Deux sessions, vous avez commencé à 9h15. Et maintenant, vous avez presque achevé la deuxième session du matin. Nous ne pouvons que vous donner 5 ou 10 minutes en plus pour cette deuxième session, pour se prêter à la barre. L'accusation, début inaudible, donc j'aurai au moins une demi-heure, je vais continuer pendant 5 minutes. Le Président, c'est exact, nous avons enlevé l'audience, 11h30, et nous allons donner 10 minutes en plus, donc 11h40, pour les deux parties de votre côté-là de la barre. L'accusation, mes excuses, c'est très clair. Merci. Monsieur le témoin, la défense soulève une objection. Pour nous, nos questions s'inscrivent dans le champ du procès. A cet endroit, à cette coopérative, je vais poser une question, est-ce que d'autres gens de la zone Est étaient avec vous ? Est-ce que votre groupe était composé de gens de différentes provinces ? Mais, quand nous sommes régroupés en provenance de différents districts ou provinces, il y avait deux ou trois personnes, je ne les connaissais pas. Pour ma part, moi, j'étais seul, mais ensuite, il y avait d'autres gens venus d'autres districts, Swaytip, 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 et nous avons marché pendant plusieurs jours avant d'arriver à Phnom Penh. J'espère que c'est clair. Nous ne nous connaissions pas, mais nous avons été autorisés à faire chemin ensemble. Il n'y avait pas de moyens de transport. Vu votre réponse, je ne vais pas parler de la coopérative de Stome. Avez-vous jamais été envoyé dans la région de Phnom Penh-Som ? Il n'y avait pas de moyens de transport. C'est bien. Aujourd'hui, je ne vais pas être envoyé dans la région d'Otip. historic de la question, il n'y avait pas été envoyé, mais il n'y auré. Et il n'y auré là-tip. Il n'y auréen, on n'y auréen, on n'y avait pas besoin. Il n'y auréen. On n'y auréen, on n'y auréen. On n'y, on n'y auréen. J'ai ouéen. J'aiuréen. Est-ce que vous allez continuer ? J'ai seulement entendu parler de Kampong Saum. Il faut voir si Kampong Saum est visé par 002 par 02. Restez dans le champ du procès tel que fixé par ordonnance de disjonction. Première question. Avez-vous été envoyé dans la région de Kampong Saum ? Réponse. J'ai été envoyé à Kampong Saum, dans la région de Kampong Saum. Je répète. J'ai quitté Kampong pour Stunhau. Et là, on nous a demandé de construire une route et un système d'égout à Stunhau. Question. Les gens avec qui vous y travaillez, étaient-ce tous des gens de la zone Est ? Bref, comment se composait le groupe de gens avec qui vous travaillez ? Réponse. Tous les travailleurs là-bas provenaient de la zone Est. Nous y avons été envoyés pour effectuer des travaux durs. Nous étions très nombreux. Je ne me souviens pas du nom des autres. Et ils tous venaient de Kampong Saum, Kampong Saum, Kampong Saum. Qu'est-ce qui se passe à vous et à vos collègues de l'East Zone là-bas à Stunhau ? Question. Début inaudible. La question se termine par vous et vos collègues là-bas à Stunhau. Réponse. Pouvez-vous répéter la question ? Question. Que vous est-il arrivé à vous ainsi qu'aux autres gens de la zone Est qui travaillaient là-bas avec vous à Stunhau ? Vous est-il arrivé quelque chose ? Réponse. Les 50 membres du groupe n'ont pas reçu assez à manger. Nous avons été surmenés. Nous étions épuisés. Certains d'entre nous sont donc tombés malades. Certains étaient tellement affamés qu'ils sont allés dans la forêt chercher à manger. Ensuite, on nous a accusés de ne pas travailler. Nous avons fait cause commune pour soulever la question auprès de Hun qui était responsable local. Ensuite, nous avons envoyé quelqu'un à la caserne militaire pour demander pourquoi on n'avait pas assez de riz. Ensuite, des soldats ont amené Hun à la caserne en marchant. Le lendemain, ils sont venus nous chercher pour aller à une réunion pour régler le problème. À notre arrivée, nous avons vu que Hun était sur place. Nous tous, au nombre de 50, nous avons été autorisés à nous asseoir sur des chaises, sous une maison. On nous a dit d'assister à une réunion pour régler le problème parce que notre chef avait été arrêté. Le cuisinier à Stoneham. On a appelé nous même les 50 personnes. Nous sommes donc allés sur place pendant le déjeuner. Nous portions nos vêtements noirs avec un chromat bleu. A notre arrivée, une réunion a été organisée. Pour une raison ou une autre, la situation est devenue chaotique. On nous a dit de ne pas prendre la fuite. Ils ont décidé que Hun avait raison et que nous avions peur. Donc, ils ont commencé à nous attacher tous. Question. Vous avez dit d'abord être allés à l'armée. Pour que tout soit clair, était-ce à l'armée des Khmer Rouge que vous avez amenée pour la défense ? Objection. Je pensais que la décision de la Chambre était claire. Ceci est bien loin du champ du procès, du deuxième procès. Donc, je réitère mon objection précédente. Ensuite, je répète mon observation faite dans le cadre du témoin précédent. C'est à présent le segment sur le rôle des accusés. Certaines questions mineures, dénuées de pertinence, ont été soulevées au début concernant Hun Chia et Kusampan. Je me demande vraiment pourquoi ce témoin dépose sur le rôle des accusés. Encore une fois donc, une objection et une nouvelle observation quant au défaut de pertinence des questions posées. Cela fait deux ans que le procès a commencé, la décision était qu'en cas de comparution d'un témoin, quel que soit le segment dans le cadre duquel le témoin dépose, tous les éléments du procès sont les cas recevables. Et notre position est la suivante, elle a été avalisée par la Chambre. La purge de la zone S fait partie du procès de Rosario de Barre II. Ce témoin ne parle pas de son arrestation et de celle de 50 autres personnes venant toutes de la zone S, Préveng, Sveiring, et on va bien voir de quoi il parle, mais il s'agit de purge d'exécution de gens de la zone S. Donc nous pensons que ça relève du champ du procès, et la Chambre a toujours avalisé notre vision des choses. L'interprète se reprend, le témoin est en train de parler de ces choses. Le Président, vous faites référence à notre décision du passage éthive. En outre, vous voulez préciser la partie pertinente de la décision en question concernant la zone S. La défense en réponse, oui, je faisais référence à votre décision, le Président interrompt cette accusation que nous posons la question. Quelle partie de notre décision invoquez-vous pour dire que ces questions sont parties de la portée du procès ? La question, je n'ai pas la décision sur la partie du procès, sous les yeux, mais de toute évidence, cette décision porte notamment sur la purge de cadres, y compris des cadres de la zone S. Et pour nous, de toute évidence, ces questions entrent dans ce cadre-là. Il s'agit de 50 personnes venant de la zone S portant une écharpe bleue qui ont été jouées à l'exécution sous le calais. La défense, ce n'est certainement pas votre décision, je faisais référence à l'annexe d'une décision E301-9-1.1-098-1687. Paragraphe 2, il est question de conclusion de faits quant à l'entreprise criminelle commune. Sous partie numéro 3, il est question de centres de sécurité et de sites d'exécution. Et ensuite, il est dit celui-ci, ce qui suit, y compris les purges internes et la mise en oeuvre limitée aux infractions sous-jacentes. Donc, pour les purges de cadres de la zone S d'accord, à condition qu'ils aient été détendus à Klangtachan, S21, Klomkraul ou Okanseng. Quant aux purges en général visant la zone S d'accord, mais uniquement pour cette mesure, il est fait référence à la note de bas de page numéro 9. Cette note renvoie à un emplacement bien précis de la zone Est, à savoir site d'exécution de Stong Toy, et l'ordonnance de clôture, paragraphe 232. C'est ce que le témoin parle de Kampong-Sum, Kampong-Sam. Cela ne correspond pas aux emplacements visés dans la note de bas de page. Cela ne correspond pas non plus au paragraphe 3 de la partie en question. Et donc, votre décision est très claire. Ceci n'entre pas dans le cadre du procès. Il n'y a pas d'autorisation généralisée pour dire que tout ce qui s'est produit au cadre de la zone Est entre dans le champ du procès. Cela doit concerner uniquement les CHAM, les Vietnamiens et les responsables de l'ONOL, à savoir les groupes spécifiquement. À la même page citée par la défense, la Chambre mentionne les conclusions concernant l'entreprise criminelle commune. sont notamment trois sites d'exécution, y compris purge interne. Une entreprise criminelle commune, eh bien, c'est un projet commun, une politique commune, une intention commune. Si je comprends bien, depuis le début, la défense dit que dans la zone Est, personne n'a été pris pour cible pour la simple raison que ces gens venaient de cette zone. tous étaient traités. Je pense que la défense affirme que ces gens ont été visés parce qu'ils étaient traîches. Donc, l'enjeu est suivant. Les gens de la zone Est ont été pris pour cible sans discrimination dans le cadre de l'entreprise criminelle commune. Orgonance de procure, paragraphe 199203. Donc, même si les exécutions dont on va parler, le témoin, ne font pas partie des crimes sous-jacents, en revanche, ça fait partie de l'entreprise criminelle commune. Et c'est directement lié aux arguments de la défense. Si je comprends bien, la défense ne nie pas qu'il y ait eu des exécutions d'un grand nombre de gens de la zone Est, asiatien ou ailleurs, mais la défense dit que ces gens ont été légitimement tués, car c'était des traîtres. Donc, c'est lié à la politique qui consistait à prendre pour cible tous les gens de la zone Est dans le cadre d'une entreprise criminelle commune. La défense. J'ai oublié de mentionner à nouveau un point qui est visé dans votre décision. Il est fait mention d'une possibilité d'élargir la portée du procès. Et je vais lire. En moyennant une demande motivée, la Chambre peut élargir le champ du dossier 002-2 pour y inclure des faits supplémentaires en rapport avec des purges internes dans la zone Nord et Est, à condition que les droits des accusés, etc., etc. Donc, la formulation de la décision rendue par la Chambre constitue bien une interprétation limitée de ce qui a pu arriver aux gens de la zone Est. Ce n'est pas un élargissement aussi important que pour les trois groupes cibles. Donc, votre décision me semble limpide. Encore une fois, la défense parle d'ajouter différents emplacements aux chefs d'accusation sous-jacent. Mais ici, il est question d'une politique d'entreprise criminelle commune. Or, la politique était d'envergure nationale. Ça a une valeur probante particulière parce qu'il y a peu d'éléments concernant cette région, à savoir Kampong-Som. Et cela montre donc qu'il y avait une politique nationale consistant à s'en prendre aux gens de la zone Est. Il faudrait une quinzaine de minutes aux témoins pour décrire les événements. Le Président M. Coppe, d'autres choses à dire ? Allez-y, M. Coppe. Sur le plan, je veux dire que ça ne tient pas de dire que cela faisait partie de l'entreprise criminelle commune. L'accusation pourrait dire que tout entre dans le champ du procès puisque tout relève de l'entreprise criminelle commune. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les chefs d'accusation doivent être bien précis. Il n'est nulle part fait mention du fait que ce qui a pu se passer à Kampong-Som ou Kampong-Som concernant les gens de la zone Est serait pertinent. Donc tout ça est extrêmement limite. Encore un point. Ce témoin figurait dans la liste de témoins avant le début du deuxième procès, au moins. Donc la défense dispose de ces déclarations où ces événements sont décrits, à savoir entretien avec le DC-CAM. À l'époque, je pense que c'est tout ce que nous avions. Par la suite, il y a eu d'autres déclarations. Mais la défense était informée du témoignage de ce témoin. Nous disons qu'il s'agit d'une politique nationale visant à s'en prendre aux gens de la zone Est. Et donc cela nous paraît tout à fait pertinent, contrairement à ce qu'affirme la défense. Est-ce que les deux parties ont des choses à dire ? Merci. 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 Monsieur le Président, la parole va être donnée au juge Lavergne qui va prononcer une décision orale sur ce point. Oui, merci Monsieur le Président. La Chambre rappelle que, d'une part, le site de crime dont il est question dans le cadre de ce témoignage ne rentre pas dans le cadre du champ du procès 2-2. Donc, c'est exact. Pas besoin, non, pas besoin d'interroger de façon détaillée le témoin à ce sujet. Cependant, la Chambre rappelle aussi, cependant, la Chambre rappelle aussi, d'interroger des témoins pour établir l'existence de politiques existant au niveau national. Et notamment des politiques qui disent certains groupes, et en particulier des groupes qui peuvent être des ennemis internes, et en particulier des zones de la zone. Donc, Monsieur le Président, si vous voulez poser encore une ou deux questions, c'est possible, mais on ne vous demande pas en cela. L'accusation, rapidement, vous dites que vous portiez tous une écharpe bleue. D'où venaient ces écharpes ? Réponse. C'est Huen qui nous a donné à chacun un chroma bleu. Donc, quand nous avons reçu l'ordre d'y aller, on nous a dit de porter l'uniforme noir et écharpe bleue à l'endroit de la réunion. Nous avons été encerclés par des soldats. Ensuite, ils ont utilisé nos chromas bleus pour nous ligoter tous. Nous avons protesté. Nous avons dit, comment pourrions-nous être coupables ? Nous sommes innocents. J'avais dans les 20 ans, je n'avais jamais rien fait de mal. Le problème, c'était l'investation de Huen. Il ne nous donnait pas assez de riz. Il aurait pu changer d'avis et nous donner plus de riz. Mais c'était l'inverse. Ils ont dit que Huen avait raison et nous tord. Question. Pourriez-vous expliquer un point ? Quand vous et les 50 autres, 49 plus 1, quand vous avez été ligotés avec vos écharpes bleues, que vous est-il arrivé ? Réponse. Je peux décrire brièvement les événements. Après mon arrestation, ils nous ont donné un ou deux morceaux de connoisse par repas, un peu d'eau à boire. Nous avons été torturés, battus pendant 13 jours. La nuit du 7 janvier, je m'en souviens bien, ils ont dit que le problème ne pouvait pas être réglé et que le parti à Phnom Penh réglerait le problème. Mais ensuite, ils nous ont attachés plus fermement les poignets et les jambes. Ils avaient peur que nous puissions nous échapper en sautant du wagon. Ce soir-là, vers une nuit, 10 d'entre nous ont été emmenés par groupes successifs de 10. On a dit aux gens qu'ils nous allaient monter dans un train, donc ils ont emmenés différents groupes successivement. Je faisais partie du bien des groupes, ils nous ont escortés sur une instance de 400 à 500 mètres et ensuite, ils nous ont ramenés. Et à cette heure-là, nous avons découvert que les gens en mer avaient été tués sur une montagne. Ils ont aussi été tués sur une montagne. Ils ont voulu nous tuer, j'ai reçu des coups de bâton à la tête, mais j'ai réussi à survivre parmi les morts. J'ai vu Kahn, ou plutôt Kahn aussi a survécu. Nous avons donc essayé de nous défaire de nos liens, nous nous sommes réciproquement détachés. Nous avons couvert nos blessures, j'ai dû boire ma propre urine pour survivre. Nous sommes allés chercher nos habits sur le travail, mais il n'y avait plus personne. Tout le monde était parti, laissant derrière du riz, des casseroles, etc. J'ai donc pui du riz, j'y suis resté plus d'un mois dans une grotte avant de regagner mon village natal. L'accusation, je crois que les partis civils ont des questions à poser. Merci, Monsieur le Président. C'est notre confère Hong Kong Sun qui a quelques questions. C'est mon collègue qui a quelques questions à poser. Le Président, vous avez la parole. Hong Kong Sun, merci Monsieur le Président. Bonjour, honorable juge. Bonjour à tous. Je vais continuer à la suite de l'administration. Monsieur le témoin, vous avez dit ne pas connaître le centre de documentation, le CEDECAM, en 2005. Ma question est la suivante. Y a-t-il eu un groupe de personnes qui est venu vous interroger chez vous, dans le village de Kobong ? Oui, en 2005, ils sont arrivés, ils plevaient et je revenais de la rizière. Ils m'ont encore invité au tribunal et m'ont posé des questions là-bas. Et ils m'ont pris en photo. Mais je ne me souviens pas de leurs noms. Ils étaient deux à bord d'un petit véhicule. Question. Avant de comparaître aujourd'hui, avez-vous relu la transcription de cette interview ? Réponse oui. Y compris la biographie que j'ai sous les yeux. Question. L'accusation vous a posé des questions sur votre travail à Borikela. Vous avez dit ne pas connaître, ni n'avoir jamais vu, aucun des dirigeants. J'aimerais à présent vous rafraîchir la mémoire. Avez-vous dit, lors de cette interview, avoir vu que son pan non-tueur ou Pol Pot ? Réponse. Lors de mon interview, on ne m'a pas posé des questions à ce sujet. On ne m'a pas demandé si je les avais vus. C'est la vérité. Je n'ai pas vu de Khmer Krohom, de Pol Pot, ni Yingsari. J'ai uniquement entendu parler d'eux. Vous avez vu votre mémoire en relation à cette interview avec ce groupe ? Vous souvenez-vous de la teneur de cet entretien ? Ou de vos tendances à oublier ? Réponse. J'ai oublié la plupart des détails. Ma mémoire me fait défaut depuis que je ressens quoi la tête ? Parfois, je dis quelque chose et la minute d'après, je n'en souviens plus. Lorsque vous m'avez parlé, je me suis souvenu que j'ai été entendu en 2005, un jour de pluie. Monsieur le Président, j'aimerais réfléchir à sa mémoire du témoin. Le document E305-30.23.376. Le 3-90-86.009774. Et l'EN, en anglais, est 0098-0098-007. Je n'ai pas de règne en français. Je vais rafraîchir la mémoire du témoin en ce qui concerne cette déclaration. C'est à la page 13 en version Khmer. La question qu'il lui a posée, Savez-vous ? Comme c'est vous-même quelqu'un pour cette personne ? En réponse, ils viennent de Khmer, Rabdanakiri, Maudologiri, et de toutes les provinces, dès lors qu'il s'agissait du cadre du district. Prochaine question. Qu'en est-il des dirigeants de Plompeine ? En réponse, Kio Sampan et Paul Sampan. Parfois, Kio Sampan venait, et à d'autres occasions, c'est Paul Pott qui venait. Et M. le témoin, cela vous rafraîchissait la mémoire ? Réponse. À l'époque, je leur ai demandé qui est venu enseigner, et je me répondais ce jour-là, c'est que Kio Sampan qui est venu enseigner. Et une autre fois, on me répondait c'est Paul Pott. Mais personnellement, je n'ai vu aucun d'entre eux. Je vais parler de la période où j'étais cuisinier à Borikela. Question. Lorsque vous avez posé ces questions, vous avez-vous répondu que Nunchi avait assisté à ces réunions ? Réponse. Non, le nom de Nunchi n'a pas été cité, on parlait fréquemment de Kio Sampan. Paul Pott venait rarement, mais Kio Sampan venait souvent à chaque séance de formation. Et Nunchi n'était pas venu. Moi, je servais les invités, et lorsque j'ai posé ces questions, on m'a donné ces réponses. Question. Aviez-vous jamais vu Nunchi et Kio Sampan à Borikela, même de loin ? Réponse. Non. Réponse. Non. Réponse. Je ne les ai jamais vu personnellement. J'ai uniquement entendu leur voix et entendu leur nom. Question. Je vais vous renvoyer en même page, terminant par 5-1 en Khmer et 3-7 en anglais. On vous pose la question. à quoi ressemblait Kio Sampan ? Vous dites qu'il avait un teint clair, il était grand, et il avait les cheveux nuisants. On vous pose la question sur Nunchi et vous dites que Nunchi avait un teint assez clair, un peu chauve, qu'il ressemblait à Paul Pott. Puis, on vous demande si vous connaissez la position de Nunchi et vous dites que Nunchi était le chef et que Sampan était le président du président d'État. Monsieur le témoin, ce sont bien vos réponses. Vous en souvenez-vous ? Réponse. Permettez-moi de répondre. J'ai entendu le nom de Kio Sampan ainsi que la description physique qui avait été faite de lui. Je me suis contenté de répéter ce que j'ai entendu. J'ai entendu le dire que Kio Sampan venait donner des instructions lors de ses séances de formation. Il était désigné comme étant un cadre, un instructeur, mais je ne l'ai pas vu clairement et personnellement. Merci, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mon interrogatoire. Le Président, au moment opportun de prendre une courte pause, mais avant l'approche, j'aimerais informer le parti. Après avoir entendu, après la déposition de ce témoin, on entendra une partie civile de TCCP 235. Ce matin, la partie civile de TCCP a eu des problèmes de santé. D'après le dernier développement, il a quitté son hôtel et il ne peut être contacté par téléphone. Le personnel de l'unité d'appui aux témoins essaie d'entrer en communication avec lui et nous fournira de plus en plus d'informations. Apparemment, il ne pourra pas venir déposer demain que les partis en soient informés. A la fin de la déposition de présentement, on entendra la partie civile de TCCP 235. La chambre suspend l'audience jusqu'à 13h30. Cet après-midi, vous devez conduire le témoin dans la salle d'attente et vous devez le ramener à 13h30 dans le prétoire. L'agent de sécurité vous devez conduire le témoin dans la salle d'attente du sous-sol et vous devez le ramener dans le prétoire avant 13h30. Merci. 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 Merci.